Musique de générique Cette fois-ci, après avoir récupéré les plantes cendreux, on va fabriquer les armures et les armes cendreux ne se font qu'à la forge des premiers hommes qui est sur l'île du crépuscule en F6. En F6, donc dans cette partie-là, la partie noire qui est ici, vous avez trois franges des premiers hommes. Et donc il n'y a qu'ici que vous pouvez faire les armes cendreux et les lingots en obsidienne composite. Voilà. Alors pour faire un obsidienne composite, il faut dix obsidienne et un lago et une barre d'un cibre. Bon, on avait déjà farmé pas mal, on avait 189. Donc en temps, c'est à peu près la même chose que d'habitude dans une forge classique. Après, pour faire n'importe quelle arme des cendreux, il vous faudra donc 30 lingots d'obsidienne composite, un manche d'arme, 5 bases alchimiques et un cœur noirci à chaque fois. Ça, c'est pour n'importe quelle arme. On va les mettre là. Ça, c'est pour n'importe quelle arme. Alors toi, tu voulais les dagues ? Oui. Ça y est, t'as lancé ? J'ai mis en route. Ok, d'accord. Fais comme tu veux. Donc au niveau dégâts, elles sont vraiment, vraiment pas mal. Tu vois, épée courte de cendreux, elle fait 78 points de dégâts. Alors, on va regarder, on va pouvoir vérifier les bonus qu'elle donne. Mais franchement, l'épée, la grande épée, elle fait 78 aussi. Donc l'épée courte fait autant de dégâts qu'une épée à deux mains. C'est un truc. Mais tu vois, la dague, c'est pareil. Elle fait autant de dégâts que les dagues que j'ai équipées qui ont un bonus de dégâts. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est vraiment le dernier niveau. Enfin, le dernier niveau. Après, je ne sais pas exactement s'il y a plus puissant, mais il ne me semble pas. Donc je vais me faire l'épée courte, moi. Puis après, il faut tellement farmer pour les avoir, de toute façon. C'est vrai qu'il faut pas mal de ressources. Un cœur noirci, donc ça encore, ça va. Mais c'est surtout l'obsidienne. L'obsidienne, tu en lootes sur les cendreux aussi. Tu as puissé de venir là pour les fabriquer, les belles lingots. Le problème, en fait, c'est qu'en plus, l'obsidienne de base, tu en récupères 3, 4 morceaux d'obsidienne. Et il t'en faut 10 pour faire un lingot d'obsidienne composite. Alors, petit conseil, si vous voulez farmer les lingots d'obsidienne composite, vous faites une invocation à un temple tellurique. Et il faut faire un hôtel du sud. Et vous allez invoquer, en fait, la tribu de Yogg. Et eux, ils lootent des lingots d'obsidienne. Et donc, c'est comme ça qu'on avait pu farmer. Parce que quand on a fait la vidéo des temples telluriques, on avait testé toutes les localisations. Je vous renvoie à notre vidéo sur les temples telluriques. À nos vidéos sur les temples telluriques. Pénétration d'armure, elles font aussi deux fois saignement. C'est à tester. Parce que je sais pas du tout pourquoi... Double saignement. Sur tes dagues. Sur les dagues de cendreux, font double saignement. Alors que les autres... Ah oui, mais les phéroxiques, j'ai saignement et empoisonné. Après, il faut voir les dégâts que ça fait. En fait, en gros, je pense, les dagues, à chaque fois que tu vas toucher, au lieu de mettre un saignement, t'en mets deux. Alors, on met deux directs. Donc, comme tu tapes deux fois à chaque dague, tu mets quatre saignements en deux coups. Donc, ça peut être pas mal. Après, il faut voir par rapport aux dégâts, entre les phéroxiques qui font des dégâts de poison, voir à quel niveau, en fait, le poison fait des dégâts. Et inversement, en fait. Donc, épée courte de cendreux. Donc, saignement. Comme je disais, toutes les armes cendreux font des dégâts de saignement. Il n'y a aucun bonus. Aucun bonus d'aptitude. Il n'y a que des dégâts de saignement supplémentaires, en fait. Mais au niveau dégâts, 78 de dégâts. Moi, mon épée, j'ai la fourberie, qui est une armée ancienne. Elle ne fait que 56. On est d'accord. Mais après, c'est vrai qu'au niveau, après durabilité, on n'est qu'à l'oeuvre, quand même, les armes cendreuses. Ouais, après... Donc, je voulais faire aussi le buclier. Parce que le bouclier est particulier, lui aussi. Voilà. Et en armure, on fait... En armure, je ne sais pas. On se fait le torse et le kit. Le kit, oui. Ouais. On va lancer ça. Et puis, paf. Alors après, je... Le tord de bar, ce que ça fait. Ah oui, cuir durci. Ah, j'en ai plus assez de cuir durci. Ah, ça y est, on a fait deux pièces. Ah, ouais, ouais. Mais je voulais... Comme il restait un rembourrage, on n'a pas assez de cuir. C'est pas grave. Donc, voilà. Alors, le bouclier cendreux, lui, il fait... Saignement en réaction. Donc, dégâts de santé 55, déjà. Ce qui est vraiment pas mal. Pénétration de l'armure. Destruction de bouclier. Bon, ça, c'est comme tous les boucliers. Mais il fait saignement en réaction. Ce qui veut dire que, quand tu pars avec le bouclier, tu provoques saignement à l'adversaire. Quand l'adversaire te tape et que tu bloques avec le bouclier, tu fais saignement. Le truc, c'est juste... Voilà, quoi. Mais bon, encore, durabilité... Durabilité 500. Pourquoi tu... Oui, merci. Alors, la durabilité est un peu limite. Mais bon, après, pour les réparer, Ah non, c'était pas ça. Voilà, la connerie, la connerie du noob. Ça, 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 ça. Euh, non. Bon, il est là. Mais de toute façon... Ça, c'est bon. Alors... Bonus de cran, c'est l'armure de cendres. Armure légère. Hop là. Alors, bonus de cran, armure légère, bonus d'armure 48. Bon, bah, c'est de l'armure légère. Ah, la soif commence à vous irriter. Euh... Bois. Bois. Bois, alcoolique. Euh... Kilt, cendreux. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, attribut. Voilà, A0. Et le attribut... Plus 2, encore. Ouais, c'est pas tip-top, quand même. Pour une armure qui est quand même assez compliquée à faire, c'est pas... C'est pas sensationnel. Bon, après, niveau durabilité, on est plus ou moins à ce qu'on peut avoir avec une armure de ce niveau-là. Donc, euh... Et donc, le torse, c'est du cran, aussi. Je pense qu'à la fin, avec l'armure complète, t'es à plus de 10 ans, en cran. Ok. Donc, en gros, si tu n'as pas le... le truc... Euh, attends. Euh... Non, c'est là. Non, c'est gameplay, pardon. Ah non, le serveur, il est comment? T'es en total, aussi? Bah non, mais je pense que c'est caché. Euh... Paramètre du serveur. C'est pas là, hein? Si, paramètre du serveur. Mais n'er, il faut qu'on te le coupe. Là. Total. Ouais, d'accord. Ok, bah c'est caché. Alors, t'as même pas le droit à des nénés à l'air. Bah alors, mais... T'as même pas le droit d'avoir les nénés à l'air. Tu combats pas les seins à l'air. Excuse-moi bien, mais l'armure des mangeurs de... des bouffeurs de... de sauce, là... Euh... Bouffeurs de sauce. Je sais plus comment ils s'appellent. Eux, là. Eux. Tu peux te refaire une arme, si tu veux. Ripot des cannibales. Excuse-moi bien. Mais t'as les nénés à l'air. Enfin. Je l'ai pas refaite, celle-là, mais... Je peux me refaire une arme. Trois armes, mon, déjà. Eh ben, on va en faire... Épée, elle fait 62. Le katana fait 66. L'épée, la grande épée... Ben, on va se faire une grande épée. Euh... Après, grande épée... Attends. Je crois que la grande épée des ténèbres... Elle fait 75 de dégâts. 24% de pénétration d'armure. La grande épée des ténèbres est quand même... Ah non, elle fait 78. D'accord. Elle fait plus de dégâts, mais t'as pas de bonus. À part le saignement, quoi. Ce qui est déjà... C'est vrai que dans un sens, ce qui est déjà pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, voilà. Donc, si vous prévoyez de faire du cendreux... Ben, il vous faut des cœurs noircis. Ça, c'est sur les cendreux. Il vous faut à tout prix des rembourrages lourds perfectionnés... Pour faire une armure légère. Ça, c'est pareil. C'est quand même abusé. Il vous faut du cuir durci. Le dernier niveau de cuir. De l'obsidienne composite. Donc, pour l'obsidienne composite, une barre d'acier. 10 obsidiennes. Et après, les armes valent le coup, je pense. Après, franchement, pour le stuff, j'ai quand même un doute. Il y a bien mieux. Ils ont pas spécialement davantage. Que plus 2. Alors, plus 2, c'est pas mal, on va dire. Parce que la plupart du temps, c'est plus 1 sur les armures de base. Mais... C'est pas... C'est pas terrible, quand même, non plus. On va essayer ça tout de suite. On va aller taquiner des premiers... Des premiers hommes. Ils sont où ? Youuuu ! Les premiers hommes. Là, il y en a... Ah non, c'est une biche. Il y a là, la biche. Oh ! Oh ! Avec des biches. Ah oui ! Ah mais en fait, l'épée courte a un style particulier. Ah, un gorille ! L'épée courte a un style particulier de combat. Ah, c'est pas mal. C'est des babouins. C'est pas des gorilles, madame. Ils ont le cul rouge. Eh bien, c'est pas mal. L'épée courte... C'est qui lui ? Ah, c'est un premier homme. On peut looter de l'obsidienne sur les premiers hommes aussi, en fait. Bon, bah c'est pas trop... Non, ouais, ça va. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on va les récupérer. Je vais mettre... Ah, bah ils viennent de pop, les premiers hommes. Putain, mais c'est... On va tester ça. Oh, le bouclier, comment il est large. Ah, ils font pas de saignements sur eux, parce que c'est des morts vivants. Autant pour moi. Aïe. C'est pas une... Ce sont des morts vivants. Je l'avais oublié. Donc oui, forcément, eux, tu leur fais pas de saignements. Non. On va aller chercher l'épée à deux mains. Et puis voilà. Donc, ouais, les armes valent le coup. Pour ce qui est de l'armure... C'est moins évident, on va dire. C'est pas forcément très très... Estropiement, saignements, ouais, de toute façon, un truc classique, quoi. J'en ai pas un truc. 1200 de durabilité, c'est pas trop mal. Il faut de l'obsidienne composite pour réparer. Ouais. Il faut que ça, il faut que ça. Il faut que de l'obsidienne composite. Donc, réparer de l'obsidienne composite en avance. Pour réparer vos armes. Avoir toujours un peu en stock. Et puis voilà. Et voilà. Euh... Je vous mets pour récupérer le cœur. Comme ça, vous voyez bien... Là, maintenant. Voilà. Pour les cœurs. Il faut tuer ces grands messieurs. Alors, donc. Un cadavre de cendreux. Un couteau à dépecer. Et paf. Un cœur noirci. Donc, on en est à 21. 21 cœurs noirci. Tac. Donc, vous venez soit au bassin. Dans... Soit dans toutes les zones. Donc, bassin cendreux. Temple brisé. Est jour. Ouest jour. Et terrain de mise à l'épreuve. Et fausse des cendreux, pardon. Là, vous avez des cendreux. Donc, les grands bonshommes, là, en gris. Et... Vous les tuez. Vous les dépesez. Vous récupérez un cœur noirci. Faites attention. Les armes cendreuses font toutes des dégâts de saignement. Et surtout, les boss. Une tête de mort font très, très mal. Même au niveau maximum avec des armures légendaires. Selon le coup, ils vous touchent. Donc, faites bien attention. N'oubliez pas de poser une paillasse. Prendre tout ce qu'il faut pour vous soigner. Sinon, ça va être la... Périsina. Ça se dit encore, ça ? Oui, il y a un montage. Et donc, voilà. Par rapport à ça, je pense qu'au niveau cendreux, on a plus ou moins fait le tour. Il faudra qu'on fasse une autre vidéo sur les derniers boss à invoquer au bassin des cendreux. Parce qu'on en a encore... On a trouvé des nouvelles statues. On a trouvé des nouvelles statues. Il y en a encore sept qu'on n'a pas fait. Donc, on va se les faire. Et je dirais pour... Il nous restera la grande tour. Il nous restera la tour centrale à explorer. Après, je pense qu'on fera peut-être quelques autres vidéos au niveau... On a deux, trois endroits qu'on n'a pas encore fini d'explorer sur l'île. Donc, on verra ça. Sur ce, on vous laisse là. Et puis, en espérant que ça vous ait été aussi utile que l'emplacement des plans des cendreux. Et on se dit à la prochaine.